Les jeunes qui étaient accompagnés dans un parcours d'insertion avant le début de la crise sanitaire sont particulièrement touchés par le confinement. En général, la mobilisation de ces jeunes stagiaires, encore très éloignés de l'emploi, commence avec l'adoption d'un rythme de vie plus rigoureux, être assidus, arriver à l'heure, habitudes transmises par les formateurs référents qui les accompagnent. Lisa Drey pilote plusieurs dispositifs d'insertion de jeunes à l'AFEPT de Bordeaux. Ça a été le pari qui a été fait dès le démarrage du confinement. C'est-à-dire que ce n'est pas possible parce que le présentiel participe et contribue dans nos métiers, avec la relation, avec la confiance qui s'établit avec les jeunes et les stagiaires, de pouvoir construire cette relation et souvent elle est en présentiel. Donc comment on fait le pari que même à distance, on arrive à être reposé et à garantir la continuité pédagogique et la progression pédagogique. Donc une forte mobilisation en interne pour faire le point avec chaque stagiaire, comment il était équipé et avec quel outil on allait pouvoir rester en lien avec chacun des stagiaires. On a individualisé la proposition pédagogique et on commence tout juste à avoir le retour effectivement de toutes les actions de solidarité qui se sont mis autour pour pouvoir équiper les stagiaires. Donc là pendant un mois il a fallu faire 100. A minima, tous nos stagiaires et bénéficiaires disposaient au moins d'un téléphone portable, mais pas forcément d'un smartphone. Donc effectivement c'était le minimum, c'est maintenir le lien social. On s'est aperçu que pour beaucoup de publics, très très vite ils ont adhéré à la proposition. Donc effectivement c'est attractif et il y a une vraie adhésion. Après il faut vérifier que ça puisse s'inscrire dans le temps. Un de nos objectifs principaux, quel que soit notre public, dans la plupart des cas, c'est quand même la sortie de l'isolement. L'isolement dans toutes ses définitions et l'isolement pour pouvoir avoir accès à l'insertion professionnelle, pour pouvoir avoir accès à la formation, aux entreprises. Et donc ça ne peut être que transitoire, rien que l'action de venir sur le centre de formation participe et contribuer à l'insertion professionnelle.